10 ans déjà que Michael Schumacher a été victime d'une grave accident de ski. Le célèbre pilote de Formule 1 est depuis reclus dans sa maison, aux côtés de sa compagne Corinna et de ses enfants. Peu de nouvelles circulent à son sujet, dans les colonnes du quotidien Blic lundi 4 septembre, son ami Roger Benoît s'est confié. Le 29 décembre 2003 a changé à tout jamais la vie de Michael Schumacher. Le célèbre pilote de Formule 1 était victime d'un accident sur les pistes de ski de la station de Mary Bell en Savoie. Les choses se sont enchaînées très vite, un traumatisme crânien a forcé les médecins à plonger Michael Schumacher dans le coma. Pendant plusieurs mois, sa femme Corinna et ses enfants sont restés à son chevet à attendre qu'ils se réveillent. Après être passé dans les mains de spécialistes, en 2014, son épouse a pris la décision de la rapatrier en Suisse, là où le pilote vit désormais en présence de sa famille. Peu de nouvelles circulent sur l'état de santé de Michael Schumacher. Dans le documentaire Netflix éponyme, Corinna sortait du silence. Michael est là. Il est différent, mais il est là. On est ensemble. On vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien, confié-t-elle. Autre personne a donné de temps à autre des nouvelles du sportif, son ami Jean Tote, ancien directeur de l'écurie Ferrari. Quand il ne partage pas de bons souvenirs sur les réseaux sociaux, il se confie comme dans les colonnes du quotidien italien Correre della Sera. Il confirmait les conséquences de l'accident sur sa santé et précisait, mais ceux qui disent qu'ils savent, ne savent rien. Des nouvelles peurs rassurantes ce lundi 4 septembre, en ce jour de rentrée, une autre personne a décidé de s'exprimer au sujet de Michael Schumacher. Roger Benoît, journaliste pour Blick, a pris la parole dans les colonnes de son média. Depuis 1970, il couvre la Formule 1 et a partagé de nombreux cigares avec celui qu'il surnomme Schumi. C'est-il comment se porte le pilote ? Non. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question et si est-il son fils Mick il a donné en 2022 dans l'une de ses rares interviews, je donnerai tout pour parler à papa. Cette phrase dit tout de l'état dans lequel se trouve son père depuis plus de 3500 jours. « Si est-il un cas sans espoir ? » a-t-il répondu. Une réponse pleine de tristesse. « Si est-il un cas sans espoir ? » a-t-il répondu. Une réponse pleine de tristesse. « Si est-il un cas sans estpoir ? » a-t-il répondu. Une réponse pleine de tristesse. « Si est-il un cas sans, c'est-il un cas sans... » a-t-il répondu. Une réponse pleine de tristesse. C'est parti !